Chers frères et sœurs du Mali, chers frères et sœurs du Niger, chers frères et sœurs de l'Algérie, nous vous saluons de Montréal. Notre intervention de ce jour portera sur la guerre armée, le conflit armée qui a démarré dans le sud de l'Algérie, le nord du Mali et le nord du Niger. Nous commencerons par un appel. Nous appelons aux populations, aux nations du Mali, du Niger et de l'Algérie afin qu'elles agissent dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'entraide pour qu'elles arrêtent cette guerre qui a commencé entre nos trois pays. Cette guerre est sur instigation du roi de France et de ses colonies africaines. Nous parlons du président Emmanuel Macron. Chers frères et sœurs, d'Afrique du nord, d'Afrique du nord. Agissez pour la paix. Agissez pour le retour à la paix. La guerre, elle est là. Il faudra l'arrêter. Pour l'arrêter, pour arrêter cette guerre, la première action, le premier objectif, c'est de maintenir nos trois États debout. Ça, c'est la première. Il faudra coûte que coûte maintenir les États debout. Ça, c'est la première. Deuxième, il faut être solidaire avec les soldats de nos armées. Il faut être solidaire avec les soldats de nos armées. Nous parlons de l'armée malienne, de l'armée nigérienne et de l'armée algérienne. Il faudra agir sur les dirigeants de ces trois États pour qu'ils accélèrent la mise en œuvre de la paix. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a fermé les taux sur ces trois pays afin qu'ils se disloquent. Ça, c'est un appel pour les nations du Niger, du Mali et de l'Algérie. Appuyez-vous sur la tradition. Appuyez-vous sur l'histoire. Appuyez-vous sur la majorité de notre roi patrie. Dans des manœuvres pernicieuses, sournoises, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a réussi à nous envoyer vers une guerre qui deviendra de plus en plus sanglante. Nous avons attiré l'attention de nos compatriotes d'Algérie sur un futur Kosovo, une future enclave dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger. Cette enclave, elle est là. Dans la suite de notre intervention, nous allons détailler certains de ces aspects. Nous vous informons que nous allons réserver une partie de notre prochaine intervention à l'Union africaine, cette organisation internationale, inter-étatique africaine, qui devait exister si elle n'existe pas, qui doit continuer à exister et qui doit se remettre au travail dans l'esprit de ceux qui l'ont créé, de ceux qui l'ont voulu, comme Maudiboukaïta, le Malien, comme Hossein Ahmed, l'Algérien. Pour parler, nous avons demandé conseil à des intimes. Ils nous ont recommandé la simplicité. Nous allons faire de notre mieux pour être simple, tout en manipulant des concepts et théories très complexes. A partir de maintenant, nous nous adressons aux dirigeants du Mali, du Niger et de l'Algérie. Nos maux seront probablement sévères. Nous ferons de notre mieux pour éviter certains faits, certaines informations dont nous disposons, pour éviter d'aggraver la situation. Nous agirons dans le sens de maintenir le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, dans cette position de chicken game et ses pleurnicheries sur le boycott. Nous ferons tout pour sortir l'Algérie, le Mali et le Niger du prisoner dilemme, du dilemme du prisonnier. Nous allons tourpiller tout processus de transition des uns et des autres vers un jeu de coopération. Insurance game. Aussi longtemps que le président, le président de la France, le roi de France et de ses colonies africaines refuse des discussions. Dans une prochaine intervention, qui sera probablement dans quelques jours, nous demanderons à l'Union africaine, à sa commission et en particulier à son département paix et prévention de conflits, Peace and Conflict Prevention, de se remettre au travail et sérieusement. Nous les mettrons sur un bûcher. Nous brûlerons la commission africaine, le département paix et prévention de conflits de l'Union africaine afin qu'ils se remettent à travailler sérieusement, à arrêter la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Nous disons que ce soit aux nations de ces trois pays ou à leurs dirigeants que la partition de l'Algérie et la partition du Mali étaient sur la table depuis les années 90. C'est dans le fameux slogan ou bien moto « The Wrecked States » ou bien « The Failed States ». Dans cette intervention, nous marcherons un pied sur des mines, un autre sur des bombes. Dans cette intervention, nous nous faisons violence parce que nous parlerons politique alors que nos centres d'intérêt sont la littérature, la poésie, la théorie de la connerie économique. Nous le répétons, la théorie de la connerie économique et des mathématiques qui lui sont appliquées ou des mathématiques qui doivent lui être appliquées. Si l'État algérien a une idée sur ce que nous sommes, nous devons nous présenter aux autorités du Mali et du Niger pour un aspect idéologique. Pour nous, un brin sur l'idéologie, c'est juste un brin. Pour nous, la pauvreté mesure la dignité. Et le temps est la variable la plus complexe à étudier. Le temps, le temps de la paix, le temps de l'amour, le temps de la révolution, le temps de la guerre. C'est la variable la plus complexe à manipuler. Nous avons proposé à maintes reprises au roi de France, le président Emmanuel Macron, qui dans sa mégalomanie, sa fierté, ses ambitions, et demeuré silencieux. Nous lui avons proposé de le rencontrer pour des discussions. Pour plus de détails sur ce que nous sommes, nous avons publié en France, en 2016, deux ouvrages. Un ouvrage sur l'économie, les droits humains, les relations économiques internationales, certaines actions que nous avons enclenchées au niveau international, sous le titre Le livre de la jarre pour la patrie. Le deuxième est un recueil de nouvelles, qui s'appelle, intitulé, « Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change, et quelques effets jarres. » Dans l'un de nos textes, nous avons dit « tamost ». « Tamost » est un mot en « tamashart ». Un parler, un dialecte dérivé de tamazir. « Tamost » signifie « survie ». Oui, les nations maliennes, nigériennes et algériennes, toutes les nations africaines doivent survivre dans la dignité, dans l'altruisme, dans la générosité, dans la paix. Dans cette intervention, nous parlerons d'un point de vue théorique strictement américain. Même si nous utiliserons la langue française, les concepts sont américains. Nous vivons au Canada, nous avons fait un tout petit parcours d'études dans l'Université de Montréal. Donc, nous utiliserons des mots en français, mais à chaque fois qu'il y a une nuance, qu'il y a une différence avec la définition, le standard américain, nous y insisterons dessus. Nous donnerons la signification en français et nous donnerons la signification en anglais-américain. Nous vous demandons d'être indulgents avec nous. Nous allons utiliser le formalisme du néolibéralisme, tel que développé par son patriarche, l'américain Robert Cohen. Certains opteraient probablement pour le réalisme, le néo-réalisme de Kenneth Walts. D'autres opteront peut-être pour les théories de Joseph Knight que nous apprécions. Mais ceux qui nous écouteront doivent se dire que Sherif Aisset est en train de parler avec une optique néolibérale. Nous aurions aimé utiliser plutôt la théorie de Susan Strang, la diffusion de la puissance, the power diffusion. étant inconnue en Afrique du Nord et même en France, et pensant que les théories néolibérales dont les médias parlent à profusion sont plus développées et effectivement, elles sont imposées. Elles sont imposées. Donc, il n'y aura aucune référence française absolument aucune. Ça, probablement, pour ceux qui veulent avoir une idée, ceux qui n'ont pas accès à la documentation américaine, au livre de théorie américain, au livre américain de théorie, nous suggérons, nous suggérons probablement Dario Batistella, le français Dario Batistella. Nous l'avons lu. Pour notre appréciation de ses développements, nous préférons nous abstenir de la fournir. Notre intervention, elle filigranera toujours le renouvellement de l'accord de Berlin de 1885. Nos compatriotes d'Afrique du Nord, et même de toute l'Afrique, nous excluons l'Afrique du Sud, nous n'avons aucune information sur ce pays. doivent penser aux accords d'Aknakale et de Bâton Rouge qui sont en train de se renouveler avec toujours cet objectif, cette obligation de partitionner les pays d'Afrique du Nord. Parce qu'ils sont incapables de s'autogérer. Ça, c'est la raison développée par des puissantes organisations internationales américaines. Récemment, une mère qui ignorait qu'elle portait dans sa matrice un demi-urge, un Thomas-urge, a rejoint sans-fils. Là où Dieu les a rappelés, là où Dieu les installera. Notre ce demi-urge, ce Thomas-urge est enterré à un toit-là. sa mère, sa mère, sa maman qui a apporté cet enfant se parleront, se verront. Nous espérons qu'ils soient au paradis, c'est ce que nous leur souhaitons. nous demandons aux anges de les installer au sommet du paradis. sur ce demi-urge et ton nature. Nous avons lu des mots, nous l'avons écouté et nous l'écoutons toujours. Que son âme et celles de sa mère soient bénies à leur famille, à leur proche, à leur gentil, même si le temps ne nous a jamais permis de les voir. Nous leur disons plus que notre chagrin, notre peine. À cette mère, à cet enfant, que Dieu vous couvre de sa miséricorde. à leur famille, à leur famille, que Dieu apaise votre peine. grâce à cette mère qui a apporté cet enfant devenu demi-urge. Nous avons connu ce qu'est le bonheur de l'amour. cet amour exécuté par cet enfant que sa mère lui a appris. C'est Graal donc à cette mère qui a donné naissance à cet enfant que nous avons probablement que vous voyez dans cette tenue. Vous avez déjà une perception sur la personne. Là, nous allons introduire ce que probablement que ce n'est pas le moment de le dire. Faites attention à la perception. Après, nous allons manipuler des billets cognitifs de Daniel Kahneman. Donc, grâce à cet homme, à ce demi-urge, à ce tomate-urge, nous allons enlever cette cravate. Nous allons enlever et nous allons continuer à parler naturellement. Donc, c'est grâce à ce demi-urge que nous portons cette chaîne. C'est grâce à l'unesse que nous avons la raison de porter cette chaîne. une autre fois à sa famille, à la famille de cette mère, à la famille de cet homme. Une autre fois, recevez l'expression de notre peine, de notre immense chagrin, jusqu'à chagrin. message personnel, un peu personnel, pour ne pas les mettre dans la chaîne, nous préférons plutôt le formuler sous forme de question, d'une question sur ce demi-urge et tomaturge. Les mots les plus forts que nous avons entendu sont de Hussine. Il l'a qualifié de personnage emblématique. Le poème le plus violent, puissant que nous ayons eu la chance de lire et de le mettre à Chachour. Al-Hounès, à lui seul. Nous avons entendu aussi deux de ses amis, deux de ses proches. Hassan Al-Jroud ou bien Hassan Al-Jroud, nous nous excusons si nous avons écorché son nom. Parce que nous avons écouté vos mots, nous ont touché, nous ont fait énormément plaisir. Ils nous ont montré l'Hounès, l'autre Lounès, celui que nous ne connaissons pas. Vos mots sur l'avidité de lecture de Lounès, nous ont marqué. Un souvenir impérissable. Quand vous avez dit que Lounès se cherchait et il lisait beaucoup. Nous aussi, nous lisons, probablement pas beaucoup, mais nous apprécions beaucoup la lecture. Hassan Al-Jroud, artiste. L'autre personne, c'est Allahoua Bahlouli. Allahoua quand nous avons écouté ce que vous avez dit à propos de Lounès, dans l'une de vos déclarations, vous avez parlé de l'amour de Lounès, l'amour privé, intime, celui qu'il dédiait à son intimité. Et vous avez dit en Kabyle, vous avez dit en Kabyle à propos de Lounès, quand il vous a parlé de son désir de partir en Algérie, de ses peurs de rentrer en Algérie, vous lui avez donné le conseil de décaler, de reporter son voyage, et lui, il avait décidé et vous lui avez dit en Kabyle que je l'ai envoyé. Ces mots, nous les oublions, oublierons jamais. quels sont les mots les plus sincères, les plus purs, les plus nets à propos de Lounès? Notre question est relativement simple. vous est-il possible de regrouper 9999 personnes ou 999 personnes ou 99 personnes ou 9 personnes et monter et monter une adaptation d'adaptation bien, un cover sampler de Helmuth et de l'exécuter avec une collection d'instruments aussi large que possible à la manière de Stairway to Heaven de Led Zeppelin exécuté au Kennedy Center de New York? Helmuth que ce soit en cover que ce soit en sampler simple l'exécuter un mot. Est-il possible à vous deux de regrouper 9999 personnes ou 999 personnes ou 99 personnes ou 9 personnes avec probablement une petite fleur en incluant deux enfants une fille un garçon ces enfants qu'a souhaité ou qu'a souhaité qu'a souhaité Lounès en avoir toujours sous forme de questions pour ne pas les mettre dans la chaîne et nous nous excusons s'il y a une certaine gêne demande est-il possible à Tina Ryoan et à Bambino vous qui avez porté la majorité du sud algérien du nord du Mali du nord du Niger sur beaucoup de scènes mondiales vous est-il possible de faire une adaptation une exécution de l'une de l'un des chefs-d'oeuvre de Lounès et de le présenter que ce soit à Berlin à Copenhague à Washington à New York à Sydney à Melbourne à Hong Kong à Singapour là où vous vous présentez là où vous serez programmé pour des concerts des galas où c'est-il possible de faire ça Lounès a aimé l'Algérie du nord au sud et dans l'une de ses oeuvres il a parlé du regard vous est-il possible les trois pays l'Algérie le Mali et le Niger bien sûr nous avons nous avons actualisé nos informations nous éviterons de souffler sur le feu nous avons écouté des chefs d'état en exercice ou qui ont exercé des chefs d'état africains qui ont fait certaines déclarations nous avons lu certaines informations certaines d'entre elles probablement qu'elles qu'elles ont fait allusion à certains événements internationaux certains événements internationaux assez lourds assez lourds donc bien sûr nous éviterons de charger les pays étrangers comme les Etats-Unis comme tous les pays de l'Otan et nous éviterons de charger le royaume de France et de ses colonies africaines avant de faire un regard critique sur nos pays il sera rapide dans ce que nous dirons nous éviterons des redites pour ceux sur bon probablement nous s'exclusons vous ne voyez pas nous avons publié depuis 2013 que nous publions des papiers assez détaillés sur l'Algérie et l'Afrique du Nord ils sont visibles sur le site internet du centre de recherche sur la mondialisation à Hauteuil c'est mondialisation.ca nous éviterons de reprendre tous les détails parce que si nous commençons à le faire il nous faudra une semaine pour parler encore si une semaine suffira nous avons aussi des interventions filmées qu'il s'agisse conférences publiques ou bien déclarations d'autres privées elles sont visibles sur YouTube en particulier sur l'Algérie il y a bien sûr des publications et des interventions sur les relations entre l'Algérie le Maroc et la Tunisie entre l'Algérie et les pays frontaliers par le sud etc. Commençons par eux maintenant nous nous adressons aux dirigeants de ces états les problèmes principaux ils sont assez simples les problèmes majeurs des décideurs africains sont simples et pourtant ils sont les plus lourds ils ont participé à la destruction de leur de leur propre culture et tradition sont tellement sont tellement sous pression que ce sont les décideurs de ces trois pays qui ont détruit leur tradition et leur culture alors qu'il suffit de lire certains livres de théorie américains pour comprendre que leurs cultures et traditions y sont théorisées ça c'est le problème majeur des décideurs africains le le deuxième le deuxième problème les décideurs africains manque de temps quand ils commencent quand ils sont installés à des postes de très haute responsabilité ils n'ont plus le temps de se documenter des délires tant qu'ils prennent des décisions au petit bonheur la chance au petit bonheur la chance sans réflexion ne serait-ce que sur le très court terme Dormir et se réveiller et dire que vous avez la solution c'est la stupidité la plus courante que vous commettez l'autre problème vous n'avez aucune compréhension et encore moins de maîtrise de l'information en usage dans les forums internationaux vous n'avez aucune compréhension vous n'avez de loin aucune maîtrise vous les dirigeants des états africains en général mais maintenant nous allons nous concentrer sur le Mali le Niger et l'Algérie ils sont si faibles que le complexe que le complexe de coloniser ressurgit dès qu'ils ont face d'un responsable occidental donc à défaut de développer une meilleure intelligence que le roi de France le président Emmanuel Macron il est impérieux de faire confiance à vos ressources humaines même celles celles qui sont expatriées vous prenez exemple sur la France alors que elle a appelé sa petite prouette au bulldozer allemand qui a failli les écraser c'est l'Allemagne qui traque la France parce que la France est devenue un problème majeur en Europe pour l'équilibre de l'Europe pour la stabilité européenne et par voie de conséquence pour la paix dans le monde c'est l'Allemagne qui est en train de sauver la France cette fois-ci alors que c'est l'Angleterre qui l'a sauvé de l'Allemagne le Royaume-Uni qui l'a sauvé de l'Allemagne durant la deuxième guerre mondiale si en France le Royaume-Uni ou bien l'Angleterre est appelé la perfide Albion qui est le le plus perfide maintenant la France ou l'Angleterre à qui ils sont en train de faire la guerre en plus détaillé maintenant un peu plus détaillé parce que les dirigeants africains ont juste une vague et élémentaire compréhension de certains concepts et théories dans les futures négociations et discussions internationales ils doivent bannir les mots et expressions suivants de leur langage nous leur faisons penser nous leur faisons penser l'Algérien Lors de la négociation des accords déviants pour l'indépendance de l'Algérie qui a souffert pour libérer les pays africains l'Algérie a dit que je ne comprends pas tout ce qui n'est pas français donc les dirigeants africains doivent avoir la modestie de dire qu'ils ne qu'ils ne maîtrisent aucune qu'ils n'ont aucune maîtrise de certaines théories et concepts exemple développement durable ce mot doit être cette expression doit être chassée intégralement et définitivement sur 10 ans 15 ans de leur discours parce que la déclaration sur le développement durable a 27 principes le premier principe du développement durable est le respect des droits humains dans ces trois pays ils sont violés donc les occidentaux qui vous parlent de développement durable et vous qui répèterez cette expression vous êtes en train de parler de parler pour ne rien dire vous parlez juste pour dire votre soumission stratégie est stratégique le mot le mot le nom stratégie et l'adjectif stratégie alors là ces mots doivent devenir des péchés dans vos bouches parce que derrière ces mots il y a des mathématiques extrêmement complexes nous nous allons les utiliser équilibre équilibre le mot équilibre parler d'équilibre entre nos trois pays l'Algérie le Mali et le Niger c'est une idiocy c'est une idiocy il faut éviter parler d'équilibre entre les pays africains et nos trois pays en particulier et l'Occident ou bien la Chine et la Russie c'est une ineptie c'est de parler d'équilibre là dites que nous sommes assumer votre sous-développement dites que nous voulons sortir du sous-développement et nous allons donner des chiffres qui vont nous faire très mal coopération internationale l'expression coopération internationale elle est très prisée par surtout les dirigeants algériens nous allons reprendre tout à l'heure la signification de coopération internationale avec des chiffres mais nous allons utiliser sa définition américaine telle qu'elle a été imposée aux autres organisations internationales comme l'OCDE l'ONU le FMI la Banque mondiale la coopération internationale est un processus d'asservissement les dirigeants africains les dirigeants de notre pays peuvent juste écouter les autres avez-vous entendu parler de coopération internationale entre l'Allemagne et les Etats-Unis ? non on parle d'échanges parce que les échanges les échanges sont mesurables par contre coopération internationale c'est de peser de c'est coopération internationale c'est un mot vague qui contient des concepts vagues du concept dans lequel vous chassez tous les chiffres tous les coûts tous les prix tous les sacrifices qu'il faut faire quand on parle de coopération qu'elle soit nationale ou internationale ou inter-individu ce sont les stratégies dominantes qui sont les gagnantes en Afrique du Nord vous n'avez aucun concept aucune façon aucun instrument aucune organisation pour définir les stratégies pour les quantifier etc il y a aussi une expression peser de sans poids de tout sans poids le Mali le Niger et l'Algérie utilisent cette expression l'Etat algérien l'Etat malien l'Etat nigérien pesera de tout sans poids le poids le poids respectif de ces pays est nul pourquoi ? la raison est toute simple parce qu'ils ont exclu leur peuple de la décision sur leur avenir ils ont exclu leur nation du processus d'obtention d'un avis éclairé les dirigeants du Mali du Niger et de l'Algérie doivent se remettre dans la tête que ce sont les peuples et les nations qui ont libéré leur pays et non les militaires il faut qu'ils se remettent il faut qu'ils se remettent dans leur tête que ce sont les civils qui ont libéré leur patrie et non les militaires il faut qu'ils disent que si ces trois pays sont sous-développés parce que ce sont les politiques publiques qui les ont rendus sous-développés il faut qu'ils disent que si ces pays sont libres parce que le désir de liberté est venu des peuples et le peuple qui a souffert le plus qui a payé le plus pour toute l'Afrique et l'humanité entière c'est le peuple algérien Allons-y maintenant vers le corps le corps le noyau de l'intervention en 2014 en 2014 nous avons présenté à l'Université de Montréal les impacts économiques de ta mesure c'est en 2014 les impacts économiques de ta mesure en Algérie selon les principes du développement durable et des droits humains nous invitons les dirigeants du Mali et du Niger à regarder juste la dernière partie où il était question de monnaie et de zones économiques de libre-échange nous avons dit en 2014 que l'Afrique le Mali et le Niger doivent sortir de la zone CFA en parlant maintenant de la zone CFA deux éléments dans le temps le front CFA s'appelait Front des colonies françaises en Afrique Front des colonies françaises en Afrique depuis qu'il a changé depuis qu'il a changé il est devenu Front de la coopération française en Afrique ok est-ce que quelque chose a changé ? non récemment l'Algérie a adhéré à la zone de libre-échange du continent africain continent africain continent africain nous opposer serait stupide dans notre part serait idiot sauf que nous nous avons proposé en 2014 et dans des conférences qui ont suivi des interventions qui ont suivi après la création d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie en nord du Mali et en nord du Niger marché international des ressources naturelles c'est plus modeste qu'une zone de libre-échange c'est plus efficace la zone de libre-échange continentale africaine à laquelle vient d'adhérer l'Algérie produira un mois du mois en Algérie une catastrophe la première catastrophe que nous citerons nous passons sur les autres détails nous risquons de passer un mois à parler là-dessus la première catastrophe en plus du commerce illégal du marché illégal de l'euro du dollar et des monnaies internationales en Algérie il y aura maintenant la contrebande du front CFA contre le dinar en Algérie il y aura de la contrebande dans les deux monnaies ça c'est le premier problème il est basique premier problème première catastrophe elle est là elle est basique dans le sillage du front du front CFA nous proposons aux dirigeants de l'état malien et nigérien une séance de travail avec les personnes qu'ils désigneront peu importe officiel ou non officiel des services de renseignements peu importe une séance de travail sur les chiffres et les calculs qu'ils verront dans la conférence sur les impacts économiques de Thamessef qui concerne les échanges les ratios d'échanges la matrice des échanges sur le commerce international de ces trois pays avec le reste du monde peu importe nous allons avec ces personnes dans l'une des ambassades de ces pays à Ottawa l'ambassade du Mali ou du Niger ou de l'Algérie peu importe l'ambassade d'Algérie peu importe sur la condition bien sûr nous serons accompagnés d'une personne dans notre choix pour refaire les calculs et introduire des calculs plus sophistiqués pour actualiser les données de 2014 et faire certains calculs plus sophistiqués et nous allons ensuite interpréter les résultats ce temps de nous sommes sûrs c'est que dans ce cas le Mali et le Niger quitteront rapidement le franc CFA ça c'est une certitude parlons du franc CFA nous ignorons son nom nous avons oublié son nom et même si nous le connaissons nous l'aurons pas donné c'est un très haut responsable de l'état malien en 2017 fin 2017 depuis 2018 a donné une conférence sur le fond CFA à Montréal nous avons nous avons été informés par les dirigeants de l'association africaine qui est là-bas du moins établi à Montréal il y a monsieur un tel nous avons oublié son nom qui va donner une conférence sur le fond CFA ce que tu peux passer oui le jour de la conférence nous est passé ce très haut responsable nous ignorons s'il était au niveau de la présidence du Mali ou bien s'il a été dans les sphères du gouvernement malien il y a eu la gentillesse de demander à l'assistance à l'assistance s'il avait des questions d'entrée à poser c'est à dire avant qu'il ne commence sa conférence il était prêt à prendre deux ou trois questions nous sommes arrivés nous avions eu une note d'une demi-page une page sur le fond CFA nous avons pris la parole les organisateurs nous connaissaient nous connaissaient ils ont commencé à chercher des blocages etc mais ne soyez sans crainte nous allons utiliser moins d'une minute en 45 secondes nous lui avons dit quelques phrases sur le fond CFA nous avons donné les deux ou trois copies et que nous y avions avec nous à des personnes qui étaient présentes et nous avons quitté la salle quelques jours après nous avons eu des échos ce très haut responsable malien qui a défendu le fond CFA comme l'ont fait d'autres et qui font les plateaux de TV5 Afrique on a regretté de nous avoir donné une question d'entrée il l'a regretté amèrement en continuant sur le fond CFA tout ça c'est pour arrêter la guerre là nous ne le disons pas pour rien mais nous voulons être efficace pragmatique bien sûr nous répétons que nous allons nous adresser à l'Union africaine que nous allons mettre sur un bûcher pour arrêter cette guerre qui ne fait rien pour arrêter cette guerre qui a commencé toujours sur le fond CFA la BCAO la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCAO et l'UMOA l'Union économique et monétaire ouest africaine nous le disons d'une manière assez simple calme, sereine et posée sont des organisations terroristes nous le répétons une deuxième fois la BCAO et l'Union économique et monétaire ouest africaine sont des organisations terroristes pour cela nous avons envoyé des lettres au chef d'état du Mali, du Niger et d'autres états nous leur avons proposé d'inclure le fiducide en même titre qu'un génocide dans le statut de rame de la Cour pénale internationale pardon l'utilisation du fond CFA est un désastre, est un fiducide il tue les populations qui l'utilisent une question ancillaire une question ancillaire que les responsables de la BCAO et de l'UMOA disent dans quelle monnaie ils sont payés et de donner le rapport du salaire moyen de ses fonctionnaires des fonctionnaires de ces deux organisations terroristes par rapport au salaire moyen des Maliens ou des Nigériens pour les autres maintenant calculs nous allons utiliser un papier un élément de contexte historique et politique d'Afrique du Nord de ces trois pays nous allons commencer par l'Algérie notre pays notre patrie de naissance elle a cédé à toutes les exigences d'une guerre par la soft power des occidentaux elle a cédé depuis 2013 que la déstabilisation de l'Algérie a commencé elle a cédé à tous les instruments de la soft power élément de la soft power des contrats à profusion avec les sociétés occidentales sur l'énergie des contrats à profusion dans l'éducation dans l'enseignement supérieur du français des contrats à profusion sur les échanges internationaux coopération militaire nous visons la coopération militaire et surtout surtout la dévaluation de la monnaie du dinar algérien comme dans un acte de Dieu ils viennent d'annoncer une dévaluation en 2020 et 2021 c'est comme si les conditions politiques économiques et financières de l'Algérie et du monde resteront les mêmes alors que le gouverneur de la banque centrale du Canada pour la première fois dans l'histoire des politiques monétaires a sollicité l'avis de ses citoyens l'Algérie maintenant récemment le 1er novembre le 11 novembre nous avons participé à la célébration de l'armistice le 3-11 à 11h du 11ème jour du 11ème mois l'armistice de la première guerre mondiale qu'on appelle le Remembrance Day ici au Canada en Montréal nous avons participé nous avons écouté notre hymne national canadien nous sommes citoyens canadiens et nous allons le réserver à l'Union africaine et à l'état fédéral canadien que nos forces armées canadiennes ne serviront ni de chair à canon ni d'instruments de guerre au bénéfice de la France en Afrique du Nord et nous l'avons déjà dit donc nous avons célébré Remembrance Day en Algérie le 1er novembre a été le sommet de l'avélissement de l'Algérie le 1er novembre ceux qui ont décidé pour ce le référendum d'un chiffon de constitution et la preuve elle est là l'absence de celui qui est censé la signer ce cas n'est pas prévu dans ce chiffon de constitution rédigé par des Algériens formellement d'après le chiffre entre 25 et 26% des Autans se sont suicidés et ils ont entraîné dans leur suicide l'assassinat de tous les autres Algériens donc l'assassinat collectif de tous les Algériens a restitué l'Algérie à la France c'est à dire la France a fait revivre l'article 6 du traité de création de l'OTAN nous le disons et nous le répétons les violences qui viendront elles seront noires en Algérie ont pour source la banque centrale d'Algérie et l'état-major de l'armée nous avons des publications nous avons parlé de la constitution de ce chiffon de constitution rédigé prétendument par des Algériens avant le référendum ils ont parlé de la suppression des subventions et bien sûr de la libération libéralisation du secteur de la santé ça fait deux ou trois jours là ils ont annulé l'annulation des subventions sur le blé l'annulation de l'annulation des subventions c'est à dire ils ont remis les subventions sur le blé c'est une excellente décision excellente décision nous applaudissons nous sommes heureux pour nos compatriotes d'Algérie au moins de ce côté là l'inflation qui va exploser en Algérie ne touchera pas le minimum requis pour la vie mais les étrangers qui ont imposé cette décision doivent être interdits d'Algérie les Algériens qui ont pris la décision de supprimer cette subvention doivent quitter leur fonction doivent démissionner immédiatement ils nous disons célébrer faire voter une constitution un chiffon de constitution un premier novembre alors que les généraux tous les généraux, tous cas confondus tous cas confondus ont oublié de faire une présentation des armes pour le drapeau nous sommes anti-militaristes mais il ne faut pas confondre avec anti-militaires nous avons défendu l'armée algérienne nous avons défendu les soldats algériens nous avons appelé pour la conscription mais les généraux algériens actuellement qui sont atteints par la limite d'âge à la retraite doivent partir le plus tôt possible en retraite ils sont si nombreux que pour éviter la déstabilisation totale de l'armée ils doivent partir par groupe de 50 chaque mois une cinquanteaine de généraux partira en retraite et laisser les officiers qui sont loin de toutes les manigrances toutes les manigrances tous les sales coups etc. et permettre à l'Algérie de souffler des manifestations au lieu au Mali nous ignorons absolument tout des causes, des raisons, des organisateurs des revendications nous ignorons absolument tout nous informons les dirigeants maliens et les dirigeants nigériens que nos coordonnées sont disponibles au niveau de leur présidence nous nous proposons de refaire un topo sur les manifestations qui ont secoué l'Algérie depuis plus d'une année et demi nous avons fait pas mal d'interventions dessus la première suggestion que nous faisons aux dirigeants de l'état malien de l'état nigérien c'est de lire les ouvrages d'abord et les articles de notre compatriote Ahmed Ben Saada les lire pour du détail de la manipulation etc. pour les déclenchements pour les revendications pour notre part si les conditions de voyage à l'international souffrent nous sommes prêts à venir à Bamako donner une conférence universitaire sur la naissance comment se structurent comment s'organisent dans le temps ce genre de mouvement nous allons donner une conférence de théorie nous éviterons de blâmer des personnes au Mali ou au Niger ce n'est pas notre objectif notre objectif c'est de remettre la paix en Afrique du Nord mais nous allons expliquer d'un point de vue théorique néolibéral comment le poids des ONG s'opère et comment trouver des espaces de discussion de dialogue de concertation les manifestations en Algérie ont été l'oeuvre d'organisations internationales américaines elles ont commencé par un slogan c'est rapide hein elles ont commencé par un slogan c'est-à-dire qu'ils partent tous et là maintenant ils les ont eu tous ils les ont eu tous en plus ils ont eu l'inflation ils ont eu de la répression ils ont eu la médecine qui deviendra payante sélection des médecins sélection des actes médicaux etc. tout ça nous l'avons traité bien sûr ils ont eu tout le contraire ils ont eu des instruments de répression plus sauvages plus sauvages c'est du monde de répression pas uniquement la violence policière aux gendarmes aux militaires la violence de répression elle est dans l'administration elle sera dans la santé dans les hôpitaux et il y a si les algériens ne sont pas rassurés sur la gratuité des soins dans les hôpitaux il y aura d'abord une violence à l'intérieur des hôpitaux et cette violence sortira vers l'extérieur quand elle sortira vers l'extérieur donc une autre violence d'autres violences vont se greffer et ça deviendra une violence noire et nous le répétons la source c'est la banque centrale et l'état-major ces derniers temps ils ont commencé encore à remanipuler l'état-major alors qu'ils sont incapables de se prononcer sur la dotation de l'Algérie de l'Homme national bien bien sûr le mouvement des manifestations en Algérie a été suivi c'est des jeux relativement simples à comprendre c'est des jeux relativement simples à comprendre mais maintenant pour cela il suffit il faut les analyser nous allons essayer dans ces trois dernières parties que nous allons faire assez rapidement nous revenons sur la France dans une lettre que nous avons adressée à la présidence du Mali du Niger dans une lettre récente du Maroc de Tunisie de Mauritanie et d'autres pays nous avons parlé de l'évaluation de la présence des forces de l'OTAN en Afrique du Nord et en particulier dans le G5 Sahel G5 Sahel bon nous passerons sur la dénomination de Sahel nous passerons ce n'est pas le sujet et c'est en 2016 que nous avons attiré l'attention du secrétaire général de l'ONU sur la nécessité d'évaluer la présence des forces de l'OTAN en Afrique du Nord en particulier la présence des forces françaises avec la MINUSMA du Mali qui est devenue la force la force multidimensionnelle intégrée de l'ONU dans laquelle figurent dans laquelle sont intégrées les forces françaises qui sont passées de statut d'occupant à statut de fournisseur de paix donc là ces derniers temps en particulier depuis l'explosion du port de Beyrouth vous avez vu le roi de France et de ses colonies africaines le président Emmanuel Macron à qui nous offrons nous sommes toujours prêts à des discussions avec lui qui s'est démenés pour marquer dans un grand bruit pour ne rien pour ne rien offrir au Liban mais par contre dès que des voix se sont élevées pour demander le départ des forces d'occupation françaises du Mali et du Niger de Côte d'Ivoire du Tchad de la république centrafricaine il est monté sur tous ses chevours là pour ses besoins de campagne électorale il a commencé à agiter l'islamisme le séparadisme islamiste etc. il a commencé à pleurnicher sur le boycott des produits français alors que ça c'est un élément extrêmement élémentaire c'est vraiment de la futilité politique parce que il y a des opérations plus importantes à mener contre les intérêts de la France en Afrique du Nord bien sûr nos compatriotes africains doivent faire la différence entre la nation française et l'état français nous parlons nous parlons de l'état français qui a oublié que ce sont les africains qui l'ont sauvé lors de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale oui les forces françaises doivent quitter l'Afrique maintenant dès que ces voix se sont élevées contre la présence des forces françaises en Afrique le président Emmanuel Macron le roi de France a crié a s'est emporté pour dire qu'il est hors de question les les maliens les nigériens et les algériens doivent lui répondre en coeur ensemble dans une chorale synchronisée de solidarité et de fraternité que le sort de nos patries comme il a été entre nos mains avant il est entre nos mains maintenant maintenant surtout dans le cas de l'Algérie de Montréal nous ne nous faisons qu'appeler à la paix à la paix à la paix nous nous ne reviendrons jamais sur nos positions de la dotation de l'Algérie des lignes nationales bilingues en arabe nous ne reviendrons jamais sur l'intégrité du territoire sans être fermés à toute négociation avec nos voisins pour des cessions de terre des achats de terre etc. les Etats-Unis d'Amérique ont acheté les territoires français aux Etats-Unis ils ont acheté normal expansion et libération mais une fois en Algérie nous appelerons à d'autres actions mais nous le ferons sur le territoire algérien au milieu des nôtres au milieu des nôtres nous appelerons à d'autres actions plus radicales pacifiques nous voulons que notre nom soit associé à la paix et non à la guerre nous voulons que notre nom soit associé à la au bonheur et non à la tristesse de tous nos compatriotes africains Avant de parler de l'aide publique au développement en anglais c'est official development assistance nous répétons notre objectif de base c'est maintenir le roi de France le président Emmanuel Macron dans cette position de chicken game deuxième objectif faire sortir l'Algérie le Mali et le Niger du prisoner dilemme du prisonnier et empêcher toute action pour aller vers de insurance game un jeu de coopération aussi longtemps que des discussions sérieuses ne soient ouvertes avec l'Etat français et son président l'Etat algérien est si faible qu'il est incapable de rendre public de l'information ordinaire pour changer les équations les 3 milliards de dollars US qu'aurait pris pris par l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve du premier ministre de l'avant-dernier président du président précédent de la France il est incapable de révéler l'équation du taux de change l'Etat algérien est incapable de se prononcer sur la dotation de l'Algérie d'animation nous sommes vraiment coincés nous sommes coincés c'est pour cette raison que nous faisons plutôt des analyses d'ensemble nous n'allons pas nous sommes privés d'éléments de stratégie de négociation d'information le Mali et le Niger sont réputés pour l'extraction d'uranium le Niger et le Mali doivent savoir qu'il n'existe pas de marché de l'uranium l'uranium se négocie dans des clubs privés on va dire dans les private equities l'uranium ça c'est la matière la plus connue mais derrière l'uranium comme c'est le cas en Algérie il y a les terres rares et parmi les terres rares il y a le coltan par exemple il y a les terres rares légères il y a les terres rares lourdes et parmi ça il y a le coltan comme dans le cas de l'Algérie l'état algérien n'a aucune autorité pour contrôler les exportations de pétrole nous disent que nous avons exporté tonnes de tonnes de pétrole on va dire comme ça 2 milliards de tonnes de pétrole c'est à prendre ou à laisser il n'y a aucune autorité de contrôle des quantités réellement exportées c'est le même cas pour le Niger et le Mali existe-t-il une autorité qui contrôle réellement les quantités d'uranium exportées ? existe-t-il une autorité pour contrôler si des terres rares ne sont pas exportées à l'intérieur ? c'est pour cette raison que nous avons parlé du processus de Kimberley c'est pour cette raison que nous avons parlé d'un marché nord-africain des ressources naturelles pour l'ancrer à l'initiative internationale BRINA nous réitérons notre offre à l'Etat malien et à l'Etat nigérien pour leur expliquer le processus de déstabilisation des pays en revenant légèrement sur le cas de l'Algérie c'est simple vous avez des ONG américaines qui ont manipulé des Algériens depuis 2000 qui ont commencé à les manipuler depuis 2000 exactement depuis la tragédie de la Kabylie depuis l'assassinat de 127 et 127 Algériens de Kabylie et plus de 5000 handicapés ensuite l'Etat algérien a cédé tout en satisfaisant les exigences des pays de l'OTAN des Etats-Unis de la France et de l'Angleterre en particulier ensuite l'Allemagne l'Espagne et le Portugal sont engouffés l'Italie et l'Italie d'un côté d'un côté d'un autre côté vous avez les organisations dites les ONG internationales comme Human Rights Watch comme Amnesty International un peu moins RSF ces organisations internationales elles fournissent de la poudre les autres organisations allumées et vous avez les Algériens qui surtout les services d'enseignement algériens dans une manipulation idiote manipuler les uns et les autres au début des événements des manifestations en Algérie il y avait eu une tentative d'émancipation de la justice en Algérie quand on parle de justice nous parlons des magistrats et des avocats magistrats et bâtonnards il y avait eu une tentative d'émancipation immédiatement ils l'ont pris sous contrôle ensuite ils ont pris sous contrôle les médias et le tour de passe-passe est résolu là maintenant c'est le blocage total c'est ce que nous avons dit au précédent chef d'état-major que Dieu ait pitié de son âme nous sommes prêts à expliquer aux autorités nigériennes et maliennes tous ces processus théoriques etc. pour leur éviter le désastre dans lequel l'impasse dans lequel dans laquelle s'est retrouvé l'Algérie se sont retrouvés les Algériens les Algériens naïfs ont été manipulés à fond ils ont été à fond et là maintenant ils ont eu la totale dans la figure privatisation la dernière information c'était la privatisation des banques crime criminel alors qu'ils n'ont l'instrumentalisation l'instrumentalisation de la justice et de la finance en Algérie ne sont pas expliqués en deux phases simple l'instrumentalisation la pression de la justice comme bien même beaucoup de choses ont été dites beaucoup d'analyses ont été produites beaucoup d'opinions ont été fournies simple on l'envoie en prison des stars on l'envoie on l'envoie en prison des de la population des naïfs de la population des compatriotes algériens naïfs en prison on peut manipuler on fait la température avec la libération la détention d'autres etc alors que le but visé c'est plutôt le transfert de la justice vers les marchés la preuve la plus simple la plus simple à comprendre de l'instrumentalisation de la justice c'est l'absence de la vérité de la vérité sur l'assassinat de Lounas Matour l'absence de la vérité sur l'assassinat de Mohamed Poudièvre entre autres ne faisons pas de distinction entre les vies pour Jeremy Bentham une vie aucune vie ne vaut plus qu'une autre vie aucune vie ne vaut moins qu'une autre vie toutes les vies se valent et en Nouvelle-Zélande en 1999 que les grands singes ont le statut de personne humaine en 1999 est-ce que ça va nous faire mal dire une expression là les grands singes ont le statut de personne humaine en 1999 en Nouvelle-Zélande est-ce que les africains ont est-ce que les dirigeants africains offrent un minimum de dignité à leurs concitoyens en Inde en Inde ce sont les dauphins qui ont le statut de personne non humaine donc revenons au corps là au corps noyau nous allons nous allons articuler la guerre entre entre qui s'est déclarée qui a commencé entre nos trois pays le Niger le Mali et l'Algérie nous allons l'articuler autour de ce qu'on appelle l'aide publique au développement ou en anglais c'est c'est l'assistance là il y a des biais cognitifs terribles dans la culture nord-africaine dans la culture algérienne l'aide est supposée être gratuite désintéressée altruiste altruiste non en américain quand on dit Aide c'est traduit par Sestance qui est un concept radicalement différent de l'aide toutes les organisations internationales dans lesquelles sont les Etats-Unis sont présents subissent le diktat de terminologie américaine OCDE en français c'est l'organisation de coopération et de développement économique économique avec S c'est-à-dire c'est la coopération et le développement qui doit être économique donc on exclut les droits de l'homme la politique la dépense etc OCDE en anglais américain c'est OECD Organisation for Economic and Cooperation Development Cooperation il ne s'écrit pas coopération comme en français il s'écrit c-o-opération donc coopération dans l'appellation française et coopération dans le coopération dans l'appellation américaine il y a un monde la doctrine imposée par les États-Unis d'Amérique dans l'aide publique au développement ou en anglais donc official development assistance par les deux dogmes le dogme des démocrates des démocrates américains peu importe le président c'est trade not aid trade c'est le commerce c'est le business not c'est non et non pas l'aide on va faire du business oui on peut vous accorder des petits tarifs préférentiels des réductions probablement de la gentillesse donc ça c'est les démocrates trade not aid chez les républicains américains peu importe qui est le président parce que ce sont des organisations qui sont derrière qui définissent la loi c'est the official its need to end its need assistance the target the goal of the assistance is to end its need l'objectif de l'assistance c'est de mettre fin à son besoin to end mettre fin to its need its need c'est le besoin donc vous avez là deux conceptions donc quand les français vous parle parce qu'il y a la domination linguistique de coopération elle est radicalement contre différente de la coopération américaine ou anglaise anglo-saxonne anglo-saxonne en général voici ça pour les ça c'est pour les dogmes et l'enjeu nous avons déjà traité ce sujet dans le cadre de l'algérie avec la position extérieure nette de l'algérie ceux qui penseront que nous avons commis un lapsus un lapsus lingué probablement que oui nous pouvons commettre quand nous avons parlé auparavant de l'aide publique au développement de l'algérie l'algérie n'était pas éligible parce qu'elle dépassait les minima exigés par l'OCDE maintenant nous allons prendre un paquet il est là dans une tribune publiée par le journal diplomatique dirigé par monsieur Serge Halimi fils de madame Gisèle Halimi de feu Gisèle Halimi donc à Serge Halimi nous présentons nos condoléances nous disons à Charles Halimi que nous apprécions ses écrits donc dans une tribune récente publiée par nous allons retrouver les noms tribune récente nous allons retrouver les noms les noms des rédacteurs parce qu'ils sont très importants pour nous et nous allons voir les noms des rédacteurs et les noms des rédacteurs et les noms des rédacteurs et les noms des rédacteurs soucis donc voici le titre c'est la tribune publiée par le monde diplomatique le la date le 26 octobre 2020, c'est récent, donc le 26 octobre 2020, donc une tribune a été publiée par le Monde Diplomatique, et le tiers c'est « Les pays riches auraient pu verser 5 700 milliards de dollars de plus pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre les inégalités ». Ce papier a été signé par les deux directrices d'ONG, Cécile Duflo et Najet Vallou-Belkacin. L'économiste Gabriel Zoukman et Philippe Janssen, président de coordination Sud. La première version que nous avons vue de la partie uniquement visible de cet article, elle a précisé que M. Gabriel Zoukman est économiste de l'Université de Berkeley, San Francisco, Californie, aux USA, a été changé. Économiste, Université de Berkeley, San Francisco, California, USA, a été supprimé. Là c'est la jonction entre le milieu politique, Mme Cécile Duflo est ancienne ministre du gouvernement précédent, Najet Vallou-Belkacin, la même chose, elle était porte-parole, quelque chose comme ça, elle est d'origine marocaine. Et les deux économistes, du moins un économiste, Gabriel Zoukman, il est économiste à l'Université de Berkeley. Nous allons, bien sûr, après cette intervention, nous allons informer M. Serge Halimi, nous allons informer M. Gabriel Zoukman, parce que nous l'avons écouté, nous avons apprécié ce qu'il disait il y a longtemps. Lui aussi il est économiste à l'Université de Berkeley. Mais pourquoi l'Université de Berkeley a été supprimé ? Dans la première version, nous l'avons lu. Donc cet article, du moins la partie visible, elle est là. Il est plein, plein de biais cognitifs et de biais d'interprétation. Exemple. On sait, là c'est une insulte, carrément c'est une insulte, que M. Serge Halimi et Gabriel Zoukman, ait accepté que leur nom soit lié à cette phrase. L'aide internationale a été une bouée de sauvetage pour des millions de personnes à travers le monde. L'aide internationale n'a jamais été une bouée de sauvetage. C'est une trappe de l'endettement éternel. Nous éviterons tout à l'heure de pousser l'aide publique au développement jusqu'à l'official development, jusqu'aux derivatives. « A manager's guide to the world's most powerful financial instruments. » Ça c'est le traitement de la dette sur les marchés secondaires. Ça c'est le produit toxique. Nous éviterons d'aller jusqu'à ce stade. Mais par contre, ce genre de livre qui n'existe pas en Afrique, même en France, c'est l'application théorique, l'application de théories économiques au consensus de Copenhague, qui est basé à Washington. « Solution for the world's biggest problems. Costs and benefits analysis. » Nous avons établi un contact avec les économistes du consensus de Copenhague à Washington. « Dans ce livre, le Mali, le Niger et l'Algérie ont une très très bonne place. » « Les solutions pour les plus grands problèmes du monde. » Bien sûr. C'est le libéralisme, c'est l'économie du marché à fond la caisse. Bon, parlons donc à ce papier. « L'aide internationale a été une bouée de sauvage pour des millions de personnes à travers le monde. » Non, c'était un instrument du maintien de la soumission des pays africains. Parlons des pays africains dans notre cas. Nous avons traité ce sujet avec la déclaration de Paris, avec le programme d'action d'ACRA, etc. Nous n'allons pas revenir sur tous ces détails. Cette forme de redistribution de richesses à l'échelle mondiale n'est juste que dans un monde où les inégalités ont un certain niveau stratosphérique. C'est quoi stratosphérique, là ? Un économiste qui associe son nom à un adjectif, à une phase dans laquelle des niveaux stratosphériques, c'est triste. En grande partie à cause de l'exploitation continue faite par une poignée de nations riches. L'exploitation continue. L'exploitation de quoi ? Occasion manquée. En 2019, les pays riches de l'organisation de coopération et de développement économique, coopération, un seul mot, OCDE, n'ont mobilisé en moyenne que 0,3% de leur revenu national brut pour l'aide internationale. C'est biaisé. Les pays riches de l'OCDE. Alors qu'ici, je vous donne les chiffres de l'Arabie Saoudite. Les chiffres du Crouette. Le Crouette et l'Arabie Saoudite financent nos IDE. Ça, c'est le premier. L'aide public en développement est une résolution de l'ONU. Elle est fixée à 0,7% du PNB. Produit national brut. En anglais, c'est GNI. The Gross National Income. Avec tous les paradis fiscaux, avec toutes les fuites de capitaux dans les pays occidentaux. Vers les paradis fiscaux. Est-il vrai qu'ils fournissent 0,7% ou 0,6% ou 0,5% ou 0,3% du GNI du PNB ? Non. Maintenant, on va vous montrer un autre... Un autre... J'ai trouvé que c'est vraiment un chipon là. C'est vraiment un... Un foutoir ici. Voici les... Les données extraites il y a trois jours. Les États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près à moins de 0,3%. La France était à peu près 0,45%. 0,45%. Mais regardez la part des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un taux. Attention, quand il y a des taux, ce change. Quand on applique un taux changeant, une variable changeante, il y a un double effet. C'est l'effet quantité. Les États-Unis d'Amérique donnent 35 milliards de dollars par année pour 2019. La France, à peine 12 milliards. Même si son taux est supérieur à celui des États-Unis. Les Américains donnent trois fois plus. Maintenant, quand on regarde ensuite, puisque vous pouvez jeter un coup d'œil sur les données statistiques de l'OCDE, vous allez trouver la fondation de Bill Gates. Elle est très importante, elle est très lourde. Maintenant, quand on donne ça, quand on donne cet argent à l'OCDE, au comité d'aide au développement, à l'OCDE, à l'OCDE, il le donne par continent. Et dans chaque continent, elle est des pays. Quand vous enlevez l'aide américaine, qui est destinée uniquement, quasi exclusivement, au continent américain, il reste des peanuts pour les autres continents. C'est pour cette raison. Vous allez voir par exemple ici, pour les États-Unis d'Amérique, nous avons échéné les chiffres. Pour 2018, ils ont donné 5 milliards de dollars, un peu plus de 5 milliards de dollars, 5,1 milliards de dollars pour les ONG et la société civile. C'est comme ça que vous allez comprendre les ONG et la société civile dans les pays africains, dans tous les pays. Donc c'est là où vous allez trouver les financements qu'a traité en détail, que nous avons même traité dans certains détails, qu'a traité en détail notre ami Ahmed Benzaada. C'est à travers cet argent-là que sont alimentés les déstabilisations du pays. Je vous lève. Conflits et sécurité. Conflits and peace. Les États-Unis d'Amérique ont fourni un milliard de dollars, légèrement un peu plus d'un milliard de dollars. Alors que pour les ONG, ils ont fourni quatre fois plus pour maintenant le développement de l'alimentation, food assistance. Ils ont donné un peu plus d'un milliard. La France maintenant... La France... Il faut vous rappeler les chiffres des États-Unis d'Amérique. La France a donné combien ? 100... Pour la paix. Les complits. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Elle a donné 15 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle est intéressée par la guerre. Un autre document maintenant. Que nous allons retrouver ici. Ah oh. Ouh. 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 Ah, il est là, le document, c'est donc, c'est un document de deux jours, il y a deux jours de cela, list of countries that have qualified for an eligible or potentially eligible and may wish to receive HIPC initiative assistance, HIPC, c'est heavily indebted pour countries, heavily indebted pour countries, ce sont les pays pauvres, lourdement endettés. Il y a uniquement les pays africains, le Bénat, nous citons uniquement les pays africains, le Bénat, le Burkina Faso, le Burundi, le Camerou, la République Centrafricaine, le Tchad, les îles Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Zahir, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Madagascar, le Mali, la Somalie, le Soudan, la Zambie, l'Ouganda, le Togo, la Tanzanie, le Niger, la Mauritanie et le Mozambique. Les pays africains sont tombés principaux, à vue d'oeil, comme ça, à la louche, 80% des pays les plus pauvres, les plus endettés, pauvres et pauvres, sont des pays africains. Et vous avez juste une idée sur les chiffres. Mais pourquoi ils sont endettés ? Parce que nous tous, y compris moi-même, avant d'étudier ça à l'université, en coopération internationale, nous avons vu que l'aide, c'est comme un donnant de sang. Bon, je vous offre, on vous offre un autre sang et qu'on en parle plus, et que Dieu vous guérisse. Qu'est-ce qui est appelé aide ? Tous les prix qui ont une libéralité de 35% ou plus, sont classés dans l'aide publique au développement. On prend un exemple simple, un prêt de 100 millions de dollars. 35% de libéralité, donc 35 millions de dollars. 65% est une dette, c'est-à-dire 65 millions de dollars sont à payer, sur une échéance de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça dépend du pouvoir de négociation. Maintenant, quand un pays sollicite une aide de 100 millions de dollars, ça veut dire qu'il n'a aucune capacité de négociation. Donc, 65 millions de dollars sont à rembourser dans 20-25 ans, à des taux d'intérêt supposant de 7%. Ça veut dire qu'avec l'aide publique au développement, les Maliens... Donc, nous reprenons rapidement sur l'aide publique au développement. Nous avons pris l'exemple d'un prêt de 100 millions de dollars avec une libéralité de 35%. Donc, les pays pauvres, très endettés, très endettés, se retrouveront après 20 ans, 25 ans, encore plus endettés. Parce que, comme nous vous avons montré sommairement les chiffres, les derniers chiffres de l'OCDE, les aides publiques au développement destinées à l'Afrique touchent plus les ONG, les ONG pour les déstabiliser, touchent les armées, touchent les armées pour les maintenir dans un statut de guerre permanent. Donc, il n'y a pas de projet économique de production. Ou, du moins, quand une aide inclut, cible, un projet économique de production, c'est-à-dire création de richesses, emplois, stabilisation, etc., fixation des populations migratoires, cessation des politiques, des mouvements de migration économique, de migration économique. Donc, un enfant qui n'est pas encore né en Algérie, au Mali ou au Niger, se retrouvera, à sa majorité, dès qu'il sera homme ou femme, se retrouvera endetté. Et c'est l'une des trappes qu'on appelle la trappe de pauvreté, le cycle vicieux de la pauvreté, tout en évitant de marcher des marchés à options, des swaps, etc., le marché des vautours, qu'on appelle ça, le marché des vautours de la finance. Le marché des vautours de la finance. Le dernier point sur lequel nous allons dire quelques mots parce que nous allons redétailler certains aspects liés à la guerre qui est en cours entre l'Algérie, le Mali et le Niger, que nous répétons qui vise sa partition. La partition de la Libye est acquise. que ceux qui vous disent qu'il y a des négociations, etc., etc., très bien, négociations des gouvernements provisoires, justice, ils diront, justice transitionnelle au lieu de transitoire, etc. Tout ça, c'est de, on va dire, l'information omnibus, comme ça, c'est juste pour alimenter l'opinion publique. La solution réelle de la Libye sera celle comme de l'Irak. L'Irak est partitionné en quatre zones. Même si elles ont gardé le nom d'Irak, mais il y a quatre zones claires, nettes et limpides. Les zones d'exclusion aérienne imposées par les Etats-Unis d'Amérique sur un parallèle au sud, un autre parallèle, un axe parallèle au nord. Et vous avez au milieu, ce qu'il y a entre les deux parallèles, entre les deux parallèles, vous avez au nord, les sonnites et au sud, les chiètes. Ça, c'est clair. Donc, la Libye, il y aura une syrianique à l'est, une tripolitaine à l'ouest, il y aura la bande d'Auzou qui sera occupée par les Français passée par l'État français, par les forces servales. Il sera occupé. Plus ce futur, l'actuel Kosovo au sud de l'Algérie, au nord du Mali, au nord du Niger, c'est tout ça, c'est tout ça qui va faire que la guerre sera atroce. Donc, l'aide publique au développement ou bien d'Official Development Assistance destinée à l'Afrique, elle est destinée, n'est pas une bouée de sauvetage. C'est une trappe pour les Français, les Africains, encore plus. Parce que c'est le continent le plus riche en ressources naturelles. Donc, le dernier point, nous nous adressons aux autorités du Mali, aux plus hautes autorités du Mali. Nous avons lu avec soi, et nous avons fait attention à tous les détails qu'il y contient. Le dernier rapport annuel du CIPRI, et nous avons pris la partie dédiée au Mali. Nous l'avons lu dans le détail. Ce que nous vous nous proposons immédiatement, parce que nous avons travaillé sur une partie, certains aspects qui ont été décrits dans cette partie liée au Mali, en particulier dans l'aspect Tamachat, Tualeg, Tamazir, et les aspects liés à la paix, dont nous venons de parler, et à l'aspect économique, dont nous avons parlé aussi. Dans l'équipe qui a travaillé, dans l'équipe de rédaction du rapport sur le Mali, destinée au CIPRI, CIPRI de Stockholm International Peace Research Institute. Il y a un de vos compatriotes qui est à l'université du Kentucky aux Etats-Unis. Nous sommes prêts à travailler avec lui sur une séance de trois heures. Deux heures à trois heures de travail. Pas plus. Pas plus. Nous, étant au Canada, votre compatriote malien, étant aux Etats-Unis, à l'Université du Kentucky, et donc, pour nous, c'est clair, du droit international des mathématiques, des chiffres. Nous allons reprendre certaines informations qui sont sérieuses, graves et dangereuses, que nous avons abordées dans certains de nos papiers ou certaines interventions en survol, parce qu'elles sont extrêmement graves. Elles sont extrêmement dangereuses pour toute la région. Nous allons les retravailler ensemble et nous espérons travailler sur les documents bruts qu'ils ont, non pas sur les documents finaux. Les documents finaux, généralement, ils sont éducorés. Beaucoup d'informations importantes sont supprimées, généralement. Donc, nous sommes prêts. Même si nous avions son nom, nous ne l'aurions pas donné. Donc, c'est un Malien qui est à l'Université du Kentucky aux Etats-Unis. Pour les déplacements au Canada, ils seront à nos frais. Nous déplacer à Ottawa, nous le ferons sur nos propres deniers. Mais pour les voyages aux Etats-Unis ou au Mali, une prise en charge du transport et de l'hébergement sont indispensables. Bien sûr, nos déplacements au Mali nous seront accompagnés d'une personne dans notre choix. Ce sont les deux uniques conditions. A l'étranger, nous devons bénéficier d'une prise en charge de transport, d'hébergement et d'assurance. Et nous serons accompagnés d'une personne. Nous n'avons tout le choix. Pour résumer, que les nations maliennes, nigériennes et algériennes agissent de toute leur force, sagesse et pacifiquement pour arrêter la guerre entre l'Algérie et le Niger. L'Algérie et le Niger et le Mali. C'est le premier. Qu'elles exigent le départ des troupes françaises du Mali et du Niger et du Tchad. Pour notre part, nous nous adresserons à l'organisation de l'unité africaine, en particulier à sa commission et à son département paix et prévention des conflits. qui doivent exister, qui doivent continuer à fonctionner. Nous avons lu certains de leurs documents et la dernière déclaration de la commission africaine sur la présence des forces étrangères en Afrique est d'une tristesse sans limites. Nous mettrons la commission africaine et le département de la prévention des conflits sur un bûcher bientôt à nos compatriotes d'Algérie. Arrêtez ces manifestations. Demeurez pacifiques. Résistez dans la dignité. Si l'État algérien, en particulier l'État-major, a atteint les limites de l'indignité patriotique, la nation algérienne doit demeurer digne. Elle doit résister dans la paix, d'éviter la violence, de maintenir l'État debout même si le niveau de détestation est au paroxysme. Nous le comprenons. Mais agissez pour la paix en Algérie, pour les droits humains en Algérie, pour les libertés en Algérie, pour la majorité en Algérie. Évitez la partition de l'Algérie. Agissez avec tous les moyens pacifiques que vous avez, que vous pourrez imaginer. pour la paix et la non-partition de l'Algérie. Pour éviter le cas du Soudan, pour éviter le cas du Liban, du Liban, oui, bien sûr, de la Libye, de l'Irak, de la République démocratique du Congo avec Zahir, de la Somalie avec le Somaliland. Pour notre part, donc prochainement, nous nous adressons à l'Unité africaine. Ensuite, nous avons l'intention de nous adresser à la présidence de l'Union européenne qui a traité l'Algérie de prostituée. Quitte à intervenir tous les deux jours, nous torpillerons toutes les actions du roi de France, le président Emmanuel Macron. Et nous sommes prêts à discuter avec lui que les Algériennes disent aux ministres français de cesser de venir dans notre pays. Momentanément, éviter la confusion entre la nation française et la nation algérienne, entre la nation française et les nations africaines. Beaucoup de liens d'amour nous unissent. À nos chers compatriotes de notre village natal, Brujlil, à nos chers compatriotes du village, de cette ville qui nous a fait grandir, Akbou, à nos compatriotes de Kharata, particulièrement nos compatriotes de Kharata. Vous êtes dans l'œil du cyclone. Vous risquez de devenir le misrata social algérien. Misrata, c'est la ville où le conflit en Libye a commencé, le conflit armé. Kharata risque d'être le misrata social de l'Algérie. Le sud s'est embrasé, ça y est. À nos compatriotes du Régnon. Agissez avec intelligence, agissez avec paix, agissez avec amour. Bientôt, dans moins d'un mois, sera le 25 décembre, la commémoration du départ de Russie. Que ce soit à Montréal ou à Ottawa, nous sommes prêts à donner une conférence sur les actions internationales de Russie, mais cette fois-ci, nous allons le mettre en parallèle avec celle de Maudiboukaita pour le Mali. Nous refuserons toute conférence via Skype, nous refuserons toute invitation sur un plateau de télévision. Nous sommes prêts à la faire dans un auditorium, un amphithéâtre d'une université quelconque à Ottawa, un auditorium de 500 personnes, vous mettez 10 personnes et nous sommes prêts à venir. Disconciliation sociale, masque, tout cela, même si nous sommes radicalement contre le part du masque, nous allons respecter les règles sanitaires, etc. pour juste conformité, que cette conférence soit télédiffusée, distribuée par via Skype, peu importe, nous ne voyons aucun inconvénient. mais les actions, nous disons bien les actions de Résiné, Tammet, valent la peine d'être réétudiées, revues d'un point de vue pratique au long de 2000, 2020 plutôt. À la fin de l'année, il y aura une loi de finances qui sera signée. Avec l'humiliation que nous a fait subir le président de la France en tant que candidat, en tant que président, avec l'humiliation que vient de subir notre patrie ce 1er novembre, le budget du ministère des Moudjahidines et des anciens Moudjahidines doit être surveillé avec une loupe et le comparer au budget des années précédentes. Et il faut poser la question sur la suppression de ce ministère après leur silence sur ce qui s'est passé ce 1er novembre. Avec amour et cœur blanc, nous vous saluons tous, chers compatriotes africains. Merci à vous. Merci à vous.